Bienvenue dans la troisième saison de Flashback. Je m'appelle Noémie et je coordonne ce podcast créé par notre agence Intuiti. Dans chaque épisode, Jean-Michel Oignon et Quentin Franck donnent la parole à des dirigeants et dirigeantes passionnés par l'expérience client, le marketing et surtout tout ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a peu de gens qui possèdent une excellente vision. C'est 60 à 70% de notre business. Vous vous dites, ça marche. Allez, Flashback, c'est parti. Première partie. Comment réussir le lancement d'une nouvelle activité dans une entreprise ? Alors là, on est juste à côté des Galeries Lafayette. On est la porte d'à côté, en fait. On n'est pas du tout aux Galeries Lafayette. On est à la Compagnie des Alpes, au septième étage, dans un immeuble boulevard Haussmann à Paris. Et on est avec toi, Anthony. Salut, Anthony. Salut. On est super content de t'avoir. Est-ce que tu peux déjà nous dire ton premier jour à la Compagnie des Alpes ? Tu t'en rappelles ? Alors, mon premier jour, oui. Je m'en rappelle. Je dirais même au-delà du premier jour. C'est ma première semaine. Je suis arrivé dans un groupe complètement méconnu, pour ma part, en Compagnie des Alpes. Aujourd'hui, très peu de gens peuvent coller une image à Compagnie des Alpes. C'est quoi, Compagnie des Alpes ? Et au bout d'une semaine, je me suis retrouvé dans un amphithéâtre au Futuroscope à présenter devant les 200 managers de la Compagnie des Alpes ma mission et pourquoi j'étais arrivé. Et donc, c'était assez surprenant parce que c'était aussi une mission toute nouvelle. C'est-à-dire qu'on crée un nouveau métier au sein de la Compagnie des Alpes. J'ai été recruté pour ça, pour lancer l'activité Tour Operating. Un métier qui était aussi méconnu par pas mal de personnes au sein de cette salle. Et j'ai dû expliquer devant 200 personnes très rapidement, quel était ma roadmap, quels étaient les enjeux. Et là où on allait les emmener dans les 3, 4, 5, 10 ans à venir. C'est un fait assez marquant parce qu'au bout d'une semaine, se retrouver face à 200 personnes complètement inconnues dans un site touristique incroyable, on s'en souvient, ça marque. Et c'était un bon souvenir ou tu te souviens surtout du stress, de l'angoisse ? Une montée de stress assez dingue parce qu'on me l'a annoncé le premier jour où je suis arrivé. On m'a dit, semaine prochaine, c'est au bout d'une semaine, on a cet événement-là, tu seras présent et il va falloir que tu expliques pourquoi tu es là et ce que tu vas devoir faire. Donc, montée en stress assez impressionnante de jour en jour et qui s'est vite estombée le jour venu parce qu'énormément de bienveillance. Voilà, un ensemble de managers sur l'ensemble des métiers qui ont apporté vraiment cette vision des premières étapes qui ont été très marquantes pour moi. Et je me suis dit, je suis à la bonne place, je suis vraiment dans le bon groupe parce que c'est beaucoup de bienveillance, une vision, un partage d'informations, une curiosité par rapport à ce nouveau métier qui est arrivé au sein du groupe, un nouveau pilier. Et ouais, ça marque. Ça marque. Tu le disais, la Compagnie des Alpes, ce n'est pas forcément une entreprise connue, pourtant c'est un groupe, c'est même un leader dans son secteur d'activité. Est-ce que tu peux nous la présenter, tout simplement, la Compagnie des Alpes ? Ok, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple, oui. Donc, la Compagnie des Alpes, aujourd'hui, c'est vrai, vis-à-vis du grand public et très peu connue, pour autant, c'est le leader européen des loisirs. Aujourd'hui, avec deux métiers, deux piliers. Le premier étant l'exploitation de domaines skiables, donc majoritairement dans les Alpes, forcément. Et deuxième activité, autour des parcs d'attractions, avec des marques très connues, comme le parc Astérix, Walibi, Rhône-Alpes, en Belgique aussi. Et donc, c'est deux métiers, deux piliers. Et depuis peu, un nouveau pilier assez fort au sein du groupe, qui est l'activité hébergement et hospitality, avec une BU qui vient d'être créée sur ces sujets-là. Et qui vient renforcer l'offre de services proposés sur les deux premiers piliers, attractions et domaines skiables, ou alors non, qui est complètement nouvelle ? Non, non, qui vient renforcer principalement, déjà, la partie domaines skiables, et qui est la suite logique, j'ai parlé de mes premiers jours, justement, à la Compagnie des Alpes, pour la création de l'activité Tour Operating et Distribution. Et finalement, cette activité s'est consolidée par un rachat externe d'un groupe qui est Travel Factory, qui a donné lieu à la création de cette nouvelle business unit. Et donc, c'est quoi ton métier quand tu rentres ? Tu parlais de Tour Operating, c'est quoi ? Mon métier, quand je rentre, c'est un métier d'entrepreneur au sein d'un grand groupe. Parce qu'il fallait tout mettre en place. C'était vraiment un tout nouveau métier. On arrive, on a des objectifs à court, moyen, long terme, mais il n'y a pas de base, donc il y a tout à construire. Il y a surtout à convaincre. Et quand je dis tout à construire, c'est tant sur la partie très opérationnelle, d'aller trouver des hébergements, construire des packages, les commercialiser, créer une marque, développer cette marque, acquérir des clients, construire tout un écosystème digital pour un pur player, la construction d'un call center interne, d'une vraie expertise métier. Donc, un véritable entrepreneur au sein d'un groupe. Tu peux nous expliquer ce que c'est le Tour Operating, précisément ? Oui, effectivement. C'est vrai que c'est bien de commencer par là aussi. Donc, le Tour Operating, c'est assez simple. Aujourd'hui, on a une offre touristique assez large, assez éclatée sur nos domaines skiables. Et donc, la marque qu'on a créée, Alpes Kireza, c'était de pouvoir agréger un certain nombre d'hébergements de la résidence particulière, de l'hôtellerie, de la résidence touristique. Et cette offre, pouvoir la packager avec du service additionnel, de la vente de forfaits de ski, forcément, c'est notre premier métier. Mais pas que. Des cours de ski, la location de matériel, du transport. L'idée étant de pouvoir proposer un parcours sans couture. On le sait aujourd'hui, la difficulté étant justement de pouvoir construire son séjour, étant donné qu'on a un écosystème complètement morcelé. Et l'idée de ce programme de Tour Operating, de distribution, était d'agréger, de simplifier pour nos clients, la recherche et la constitution de son séjour. Alors quand je dis packager, c'est pas non plus construire quelque chose qui est all-inclusive où on a un package préconçu, on n'a pas le choix, c'est le propre package. L'idée de packager, c'était surtout aussi de construire un programme à la carte où si on est deux à skier et il y en a deux qui font de la raquette, on peut construire, on fait son marché en fait et on construit son panier en fonction de ses besoins, de ses attentes. Quand on travaille sur une offre à la fois nouvelle et en plus très élargie, offre de services très élargie, par quoi on commence ? Comment est-ce qu'on structure un tel projet ? On commence par la base, qu'est l'hébergement ? On commence par la base, qu'est l'hébergement ? C'est déjà comprendre chacun des territoires, comprendre quelle est la structuration de cet hébergement et mettre en face finalement une clientèle parce qu'on a une offre d'hébergement sur l'ensemble des stations qu'on opère qui est assez large et donc l'idée, c'est de trouver déjà le bon produit qui peut correspondre à chaque personne en fonction des besoins, des périodes et dans la pocket budgétaire précise. Et elle est devenue quoi cette offre aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle a grossi notamment avec l'acquisition du groupe Travel Factory qui lui, finalement, faisait ce métier depuis bien plus longtemps que nous et un véritable professionnel de cette activité et donc aujourd'hui, on est sur une offre qui est encore plus étendue, une offre qui dépasse le scope de la Compagnie des Alpes, c'est-à-dire qu'on va proposer des séjours sur l'ensemble des destinations françaises. Donc on a une offre vraiment élargie. Du coup, vous avez testé cette offre-là et vous avez dit ça marche donc on en achète ou c'est l'inverse ? Vous avez testé et vous avez dit on n'est pas capable de le faire nous-mêmes mais on en achète ? Non, l'idée c'est d'aller encore plus loin, d'accélérer parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait mais l'idée, c'était d'accélérer et donc pour accélérer, on est passé par de l'acquisition externe, c'est le modèle le plus simple pour franchir une étape le plus rapidement possible parce que cette notion vraiment de parcours sans couture elle est essentielle pour nos domaines skiables on s'en rend compte c'est la réservation d'un séjour la compréhension d'un séjour pour quelqu'un qui n'est jamais allé au ski c'est ultra complexe donc il faut pouvoir les accompagner Jean-Michel il t'a dit ça juste avant Oui, j'ai cru comprendre qu'il a peur d'y aller il n'a jamais mis les pieds dans une station de ski et donc c'est sa crainte mais finalement beaucoup de gens sont comme ça on parle beaucoup d'accessibilité il y a deux niveaux d'accessibilité il y a l'accessibilité prix il y a aussi l'accessibilité liée à l'offre c'est déjà le ski est considéré comme compliqué mais ça ne l'est pas forcément si on est bien accompagné alors certes à 30 ans à 40 ans se mettre sur des skis ce n'est pas si simple que ça mais on a une appréhension assez forte de ça d'un écosystème dangereux d'un écosystème complexe mais pour autant bien accompagné on peut réussir à faire des choses simplement et ça ne sert à rien de vouloir franchir des étapes un peu trop vite et c'est toute la promesse finalement de ce qu'on a monté sur cette brique de distribution c'est d'accompagner un maximum les clients et en ayant justement par exemple des call centers qui sont internalisés qui sont experts c'est à dire que par exemple le premier call center qu'on avait pour Alpes-Kiresa le premier TO interne chaque conseiller allait jusqu'à connaître le prénom du boulanger de la station parce que régulièrement ils allaient sur place pour voir l'écosystème pas que sur un plan comprendre la structuration d'une destination pour avoir un niveau d'accompagnement le plus fin et le plus précis possible Deuxième partie cas concret remettre le client au coeur d'un projet Flashback Toi ton métier il a évolué comment depuis cette période-là ? Alors mon métier il a évolué d'une façon assez assez forte parce que j'ai lâché justement la partie tour opérating et distribution pour me concentrer sur un autre sujet qui est essentiel on parle de parcours sans couture une expérience client enrichie approfondie et plus on avançait plus on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres sujets aussi à travailler et donc j'ai repris un sujet assez fort et très stratégique à la compagnie des Alpes qui est un véritable programme de transformation de la division domaine skial Alors aujourd'hui transformation j'ai envie de dire c'est un peu le terme à la mode où on en parle mais il est d'autant plus vrai chez nous qu'on a pris un petit peu de retard sur ces sujets-là où on ne s'est jamais posé trop de questions les choses avançaient tranquillement et ce n'est pas l'effet Covid on a commencé à se poser des questions un peu avant en se disant là on se rend compte on est sur un marché plus ou moins mature enfin du moins on a quelques caractéristiques qui nous montrent qu'on est sur un marché mature et il faut qu'on pense autrement et qu'on ait une approche client complètement différente et on était un peu bloqué par un certain nombre de process un certain nombre d'outils et on a commencé à réfléchir quelle était la meilleure méthode pour accélérer sur cette transformation tu peux nous poser les enjeux justement de cette transformation pourquoi est-ce qu'il faut transformer l'expérience de la partie domaine skiable alors transformer il y a plusieurs raisons j'ai déjà donné la première c'est qu'on est sur un marché mature donc on a besoin de poser les conditions d'un nouvel environnement en apportant quelque chose de nouveau marché mature c'est quoi c'est déjà cette tendance à perdre plus de skieurs qu'on en gagne chaque année donc un besoin de fidélité important mais au-delà de la fidélité c'est donner de l'accessibilité le sujet qu'on évoquait juste avant donner de l'accessibilité c'est aujourd'hui quelqu'un qui arrive pour la prochaine la première fois rencontre un certain nombre de barrières ou un certain nombre de pain points qui peuvent l'inciter à ne pas revenir l'année suivante ou se reposer la question est-ce que j'ai pas meilleur temps d'aller d'aller en Bretagne j'ai rien contre la Bretagne mais l'idée c'est là c'est de se dire comment je fais pour faire en sorte que la personne qui vienne pour la première fois j'arrive justement à lui simplifier son séjour de la recherche jusqu'à la consommation voire même jusqu'au retour à la maison pour faire en sorte qu'on ait toutes les conditions d'une expérience client réussie pour que la deuxième année il revienne et ça on le voit dans toutes nos matrices de fidélité c'est que dès lors que nos clients reviennent une deuxième année la fidélité est pas acquise mais du moins elle est beaucoup plus facile sur la troisième et la quatrième année et tout l'enjeu est là c'est la première fois que je viens dans une destination on doit maximiser tous les points de contact qu'on a avec nos clients c'est primo-accédant d'une certaine manière pour les enchanter un maximum et leur faire découvrir toutes les capacités enfin tout ce que propose une destination et pour détecter tous les points de friction tous les pain points comme tu le disais du coup tout à l'heure comment est-ce que tu opères aujourd'hui ? Alors on a lancé il y a trois ans une initiative très intéressante de mesure de la satisfaction ce qui est chose qu'on faisait depuis un certain nombre d'années déjà mais cette mesure de la satisfaction on la faisait uniquement sur notre secteur d'activité donc uniquement porté sur le produit qu'on avait donc la performance de nos remontées mécaniques le prix de notre offre ski et voilà un certain nombre d'items mais le scope était réduit aux remontées mécaniques et donc il y a trois ans on a ouvert le champ en ouvrant un questionnaire qui reprenait tout le parcours client donc de la recherche du séjour encore une fois jusqu'au retour à la maison donc c'est un questionnaire très lourd il y a une centaine de questions il faut une bonne demi-heure pour y répondre c'est 100% digital donc on est tout seul devant son écran et quand on a lancé cette opération on a envoyé à peu près 350 000 emails post-séjour donc deux jours après le retour à la maison et on a été très étonné par le taux de réponse dès la première année on a eu 52 000 répondants donc taux de complétion de l'enquête à 100% 52 000 enfin c'est un taux de retour qui est assez fou il y a très peu de marques aujourd'hui qui ont des taux de retour de ce type là ce qui ont montré finalement l'engagement qui avait tout l'intérêt qu'avaient nos clients pour notre activité et donc de là en mesurant tout ce parcours client on a justement trouvé il y avait une matière très très riche de manière très pratico-pratique il y a quelque chose qui a fait qui a permis justement d'avoir autant de réponses est-ce que le mail vous l'avez envoyé plusieurs fois ou est-ce que le mail il avait un ton particulier non 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 vraiment non justement alors à chaque fois que j'en parle j'ai toujours la même la même question c'est quel était l'incentive voilà combien de relances et non c'est vraiment sur du one shot c'est un envoi post-séjour avec un taux de retour complètement incroyable maintenant on se dit c'est lié à notre activité on vend aujourd'hui un produit qui est très spécifique et les gens ont envie de s'exprimer parce que voilà ils sont on parle beaucoup de love brand en ce moment mais là voilà il y a ça au travers de cette activité donc un taux de retour assez important et ce qui nous a permis de travailler voilà sur ce sujet de la satisfaction sur l'ensemble du parcours client et détecter voilà quels étaient les basiques quels étaient les bonus les moteurs de la satisfaction client et de se dire voilà cet item sur tout le parcours on voit que c'est un véritable pain point mais est-ce que ça influe sur la satisfaction globale donc ça nous permet voilà de pouvoir monitorer cette satisfaction sur la globalité du parcours et surtout de pouvoir travailler sur ce qui compte le plus et ça a donné lieu derrière à des choses super intéressantes parce que ça on le garde pas pour nous c'est super important c'est qu'aujourd'hui on se positionne comme le compagnon du territoire certes on est l'exploitant des remontées mécaniques mais voilà ce qu'on met en oeuvre c'est aussi dans une vision de territoire et donc ces enquêtes on les restitue sur le territoire c'est-à-dire qu'on réunit l'ensemble des sociopros d'une destination donc les loueurs de ski les hébergeurs les restaurateurs l'office du tourisme un certain nombre d'acteurs et on restitue ces enquêtes et ça donne des choses très pratiques derrière je vais prendre un exemple le plus concret typiquement au Minuire station des Trois-Vallées on avait détecté qu'il y avait un véritable pain point dans la signalétique de la station donc il y a beaucoup de quartiers et justement comment se repérer au travers de tous ces quartiers pour trouver son hébergement et donc à donner lieu justement derrière à des ateliers des groupes avec l'ensemble des sociopros pour repenser la signalétique de la destination donc c'est très factuel très concret et qui permet de travailler sur une meilleure attractivité des territoires il y a un point que tu as dit je vais juste prendre deux secondes pour bien revenir dessus parce que c'est hyper important et on essaye de l'expliquer à beaucoup de personnes en tant qu'agent ce qui est que ok il y a des point points à aller toucher à aller optimiser etc. tu peux les trouver mais la question de la prioriser par rapport à l'impact sur le parcours global c'est bien ce qu'il y a le plus important et on voit des changements énormes chez certaines boîtes aujourd'hui vous en faites partie parce qu'il y a cette compétence à suivre la customer la prospect j'en ai comme vous voulez mais c'est vraiment c'est vraiment incroyable et ça me fait envoyer vers une autre question qui est est-ce que tu as aujourd'hui vous pouvez peut-être parler peut-être de la billetterie d'ailleurs particulièrement est-ce que tu peux expliquer le projet que vous êtes en train de mettre en place sur la billetterie ? Oui le programme de transformation qu'on opère aujourd'hui alors il y a c'est un programme de transformation purement business mais pour autant qui nous demande de repenser aussi notre conception même de la brique techno et donc forcément de la billetterie du contrôle d'accès de toute la vente digitale et donc dans ce programme de transformation on a fait le choix de par le fait qu'on ne trouvait pas sur le marché des acteurs qui étaient en mesure de nous accompagner de par nos caractéristiques de développer notre propre nos propres écosystèmes de vente donc notre propre billetterie donc on ne fait pas tout seul on est d'accord on se fait accompagner par un certain nombre de boîtes pour développer tout ça mais ce qu'il faut retenir de ce programme de transformation c'est surtout qu'on a réuni l'ensemble des services pour co-construire leur outil c'est à dire que l'ensemble des points de vente des responsables de points de vente on a sélectionné des personnes influentes sur chacune de nos destinations et avec la question dessine-moi ton logiciel de caisse de demain donc voilà avec un certain nombre d'itérations d'ateliers de design thinking et compagnie pour réussir à construire leur outil donc c'est très intéressant parce que dans tout programme de transformation la conduite du changement est souvent très complexe mais là on prend d'une certaine manière un temps d'avance parce que c'est eux qui dessinent leurs propres outils donc on leur impose pas des process même si on le challenge on travaille avec eux mais on les laisse libres d'écrire leur outil sauf que il y a toujours un sauf que on est d'accord ça serait trop beau bon déjà sauf que on a toujours une liste au Père Noël qui est parfois indécente mais sauf que on se rend compte qu'on a beau être expert dans nos métiers on a certaines personnes qui sont dans les stations qui travaillent dans les stations depuis 20-30 ans et qui travaillent sur des outils qui sont les mêmes qui n'ont jamais bougé et malgré cette connaissance ils ont tendance à reproduire un écosystème qu'ils connaissent finalement en mieux plus joli un peu plus ergonomique lui est meilleur mais l'UX ne l'est pas forcément parce que finalement on oublie quelque chose de très important quand on est expert de nos métiers c'est de prendre le regard du client de prendre le regard du client et ça on s'en est rendu compte assez rapidement dès les premiers livrables qui sortaient qui manquaient ce petit quelque chose qui est mais moi en tant que client qu'est-ce que j'ai besoin de faire quand j'arrive sur cette interface-là si j'arrive devant un automate de vente voilà qu'est-ce que j'ai besoin de faire et ça on l'a fait par notre prisme métier pas assez du regard client donc c'est un petit changement qu'on est en train d'opérer avec justement voilà un peu de recherche un peu de test utilisateur de mise en condition pour justement reprendre ça voir un peu qu'est-ce qu'on aurait oublié dans ces parcours clients mais vraiment en laissant parler les utilisateurs parce que pour donner un peu de contexte si on se parle aujourd'hui c'est que tu nous as envoyé un mail il y a 3 mois 4 mois tu avais écouté Flashback et j'avais écouté le podcast donc ça c'est c'est ça exactement t'as pas le droit de revenir à être dans le podcast et parce que tu nous as contacté en disant bah voilà où on est on a besoin de remettre du client dedans est-ce que vous pouvez nous accompagner là-dessus et donc là t'as commencé avec les équipes d'Intuiti t'as commencé à creuser ça c'est exactement ça cet été j'ai dû écouter un ou deux flashbacks qui m'ont marqué et naturellement en fait je suis venu dès lors que cette problématique de parcours de parcours client est venue j'ai naturellement pensé à Intuiti je vous ai contacté j'ai contacté les équipes et ça a matché très rapidement et on est rentré dans un projet assez rapidement qui va nous emmener sur les douze prochains mois avec des étapes assez intéressantes il y a un peu de travail on fait un coucou aux équipes qui maintenant elles doivent travailler nous on rigole on se marre on est au micro mais elles travaillent en fait mais hyper intéressant qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour toi dans ces sujets de transformation tu penses dans ces sujets de transformation c'est un peu nos enjeux c'est de faire rentrer l'UX dans nos métiers c'est une composante qui manque aujourd'hui le design dans sa globalité et quelque chose c'est un manque et donc c'est réussir à faire comprendre comment intégrer ces nouveaux métiers enfin nouveaux métiers même s'ils ne sont pas si nouveaux que ça au final mais les intégrer dans toutes les démarches dans tous les processus de création d'une nouvelle offre d'un nouveau service d'une nouvelle feature c'est comment on part du design pour concrétiser concrétiser un projet et aujourd'hui c'est quelque chose complètement qui manque dans nos organisations alors je parle Compagnie des Alpes mais de nombreuses autres organisations sont dans ce cas-là On a l'habitude dans ce podcast d'enregistrer avec des personnes qui ont 45, 50 ans parfois plus t'es un peu plus jeune que ça et pourtant t'as des responsabilités qui sont réelles avec des impacts sur des métiers sur des personnes comment tu gères le stress ? Le stress on le gère parce qu'on fait un métier passion déjà Ok Enfin c'est je pense que vous l'avez ressenti dans les entretiens préliminaires on vend un produit qui est qui est quand même assez spécifique qui d'une certaine manière vend du rêve et la passion est pas loin c'est-à-dire que déjà on travaille avec beaucoup de passionnés donc dans nos écosystèmes sur chacune de nos destinations qu'on parle à un dameur ou à un conducteur de télécabine il y a une passion enfin un engagement qui est très fort et ça voilà c'est très contagieux et le stress d'une certaine manière voilà est un peu estompé par cette passion parce qu'on a cette volonté de réussir d'aller plus loin et une vraie vision sur un enjeu touristique aussi qui est très fort c'est qu'on est on est un exploitant de remontées mécaniques sur des destinations mais voilà ces destinations font partie de notre ADN et on a envie de faire progresser ces destinations donc on a vraiment voilà le stress est là mais pour autant voilà la vision l'engagement est très fort et permet d'estomper cette partie tout à l'heure tu nous expliquais qu'un des gros enjeux de cette transformation sur la partie domaine skiable c'est d'être capable de proposer une expérience sans couture tu nous as aussi dit que l'expérience produit ne suffisait plus est-ce que vous allez aussi chercher est-ce que vous cherchez à embellir à proposer des nouvelles choses qui n'étaient pas encore proposées à vraiment innover sur l'expérience produit qui est offerte oui il y a aujourd'hui on a beaucoup de sujets sur la table on entend beaucoup parler de la diversification proposer des services complémentaires le ski est très prégnant l'hiver mais pour autant il y a d'autres activités qu'on peut faire sur une destination qui sont souvent pas forcément bien mises en valeur et qui participent à l'attractivité de chacun de ces territoires donc l'idée est surtout de réussir au travers de ce qu'on met en place de mettre en valeur cette richesse et au-delà de la mettre en valeur c'est aussi faire en sorte qu'on puisse y accéder très facilement et aujourd'hui c'est vraiment un enjeu au travers de tous les projets qu'on mène c'est redonner de l'accessibilité pour une meilleure attractivité mais l'enchantement on peut aussi aller plus loin sur l'expérience ne serait-ce que l'expérience ski je vais donner un exemple assez concret c'est qu'au travers de la data qu'on analyse régulièrement on se rend compte qu'un bon nombre de clients ont tendance à rester sur un secteur et évoluer sur quelque chose de très restreint pourtant on a des domaines qui sont qui sont assez énormes et pour différentes raisons crainte de ne pas réussir à rentrer à l'heure de ne pas réussir à récupérer les enfants crainte du niveau aussi pour aller dans telle ou telle zone les gens n'osent pas il y a beau avoir des plans de piste des applications mobiles mais voilà les gens n'osent pas et maximiser l'expérience et l'enchantement c'est aussi leur montrer que finalement on peut très bien parcourir tout un domaine aussi grand qu'ils soient sur des pistes bleues par exemple et revenir à l'heure pour récupérer ses enfants et cette expérience là elle est dingue parce que finalement on voit autre chose alors certains se contentent finalement ils sont très contents de faire ce recyclage d'un secteur mais découvrir un autre endroit c'est très dépaysant et là je parlais de la TGS tout à l'heure mais en allant plus loin on va créer de la très grande satisfaction client je crois que c'était avant le podcast que tu nous en parlais oh oui pardon exactement la TGS la très grande satisfaction client c'est quoi ton domaine préféré ça c'est une question très dure parce que si certains m'entendent je vais me faire taper dessus derrière mais après ils ont tous une caractéristique assez spécifique étant skieur forcément tout m'interpelle après j'ai personnellement un coup de coeur pour Serge Chevalier une station peut-être un peu moins connue que certaines grandes comme Val d'Isère mais qui a un certain charme une configuration aussi qui est très agréable beaucoup de sapins voilà un niveau de piste qui est très agréable un enneigement qui est voilà un travail qui est effectué sur les pistes par l'ensemble des équipes et aussi un certain charme de station t'es breton t'es né dans la forêt de Bruxelles-Yandre qu'est-ce que tu faisais du ski très sérieusement avant d'arriver à la Compagnie des Alpes ou pas du tout ? alors des balbutiements vraiment pas grand-chose du chasse-neige ouais du chasse-neige t'as vu ton oncle voilà exactement d'ailleurs j'ai pas plus aujourd'hui j'ai pas plus aujourd'hui mais oui oui une découverte totale une découverte totale d'un écosystème d'un milieu et une passion très forte aujourd'hui on va terminer avec quelques questions rapides ouais l'exercice de cette dernière partie d'épisode c'est question rapide réponse très courte première question qu'est-ce que tu ferais toi avec un jour de plus chaque semaine ? aujourd'hui alors si c'était justement aujourd'hui en ce moment on pourrait faire beaucoup de choses parce que certes on n'a pas ouvert l'année dernière et là on est à l'ouverture des stations et on se rend compte mais qu'est-ce qu'on a fait ces douze derniers mois parce qu'on n'est absolument pas prêt à ouvrir et un certain nombre de contraintes arrive avec le pass sanitaire et autres et donc tout s'accélère et je dirais il ne faudrait pas une journée il en faudrait même deux pour travailler plus pour travailler plus et surtout être prêt sur ta carrière qu'est-ce que tu referais différemment pour l'instant ? très bonne question ça va vous paraître arrogant mais pas grand chose mais c'est une réponse comme une autre aujourd'hui cette carrière alors cette carrière elle est jeune quand même cette carrière mais elle est très intéressante parce que c'est une succession d'étapes sur des enjeux divers et variés et là au travers de la Compagnie des Alpes avec des enjeux assez forts et stratégiques dans une vision moyen-long terme on a pas mal de bosses à franchir pas mal de montagnes à franchir et c'est tout l'intérêt donc pas de choses différentes à revoir il y a une rencontre qui t'a marqué ces trois dernières années oui 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 et c'est mon dernier manager mon dernier manager qui était le directeur de l'office du tourisme de Val Thorens Grégory Guzzo un véritable gourou de l'expérience client et avec qui j'ai beaucoup appris j'ai passé trois ans avec lui et d'une certaine manière fait qui je suis aujourd'hui une transmission et un management comme il n'existe plus ou rarement et avec qui j'ai apprécié passer ces trois années si tu devais te battre pour un sujet aujourd'hui ce serait lequel ? est-ce qu'il y en a un que ce soit à la Compagnie des Alpes ou pour le plus sociétal pour lequel tu as envie de te battre plus particulièrement ou pour lequel tu agis peut-être déjà ? j'en ai plusieurs j'en ai plusieurs si on avait un réflexe assez simple je suis apiculteur en parallèle depuis depuis maintenant quelques temps et voilà qui est une deuxième passion d'une certaine manière et on a beaucoup à apprendre de l'écosystème d'une colonie du fonctionnement d'une colonie et on doit aussi les protéger un maximum je vois tout le travail qui est fourni pour préserver tous ces écosystèmes donc voilà je travaille beaucoup là-dessus et c'est un sujet qui me permet aussi de sortir de tout cet écosystème et donc voilà j'aimerais me battre là-dessus avoir plus de temps pour me battre là-dessus et dans ce cas-là si je reviens sur la première question si j'avais un jour de plus ce serait pour aller plus loin là-dessus mais je l'avais oublié comment elle est née cette passion de l'apiculture ? comment elle est née ? elle est née d'une lecture elle est née d'une lecture c'est un livre qui s'appelle l'abeille et le philosophe et d'avoir parcouru ce livre m'a donné beaucoup d'idées et j'ai eu envie d'aller plus loin j'ai creusé le sujet et derrière j'avais besoin de faire autre chose et l'idée de se lancer dans l'apiculture c'était pas non plus acheter des ruches c'était aussi de pouvoir les construire voilà j'évolue dans un écosystème digital mais c'était voilà aussi de sortir de cet écosystème digital et faire quelque chose de mes mains d'avoir un véritable impact et j'en suis assez fier et mes filles participent en plus à cette passion donc c'est d'autant plus enrichissant t'as des ruches dans ton jardin ? non j'habite pas en maison mais sur le toit et mes voisins sont très contents non non j'ai trouvé des terrains aux alentours d'Annecy pour installer des ruches et voilà donc pas très loin de chez moi t'as été sérieux sur le sujet t'as été très sérieux sur le sujet t'as été cherché alors t'as parlé d'un livre mais est-ce que t'as une vidéo un podcast un autre livre à recommander ou un autre livre peut-être celui que je lis en ce moment d'ailleurs c'est La comédie inhumaine de Julia De Funès oui il n'est pas récent ce livre je crois qu'il est 2018 ou 2017 mais je l'ai découvert récemment et je trouve très intéressant en plus post-confinement post-covid qui traite des sujets du management en entreprise de la bienveillance et je trouve cette approche très intéressante super merci beaucoup Anthony merci de rien bonne journée Flashback est une série conçue par Intuiti présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Benévent et Lucille Dubé si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple et enfin pour nous écrire rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti sur notre média décrypte toujours avec 3i et sur nos pages LinkedIn à bientôt Flashback Merci